bonjour ce tutoriel va vous montrer comment déposer un fichier audio sur votre netboard donc l'idée c'est d'utiliser cette plateforme soundcloud qui est un peu l'équivalent dans youtube mais pour le son donc évidemment on ne prend pas la version payante on se contente de la version gratuite qui est tout à fait opérationnel pour ce dont on a besoin il faudra malgré tout vous créer un compte donc soit avec vos identifiants de réseaux sociaux soit avec une adresse mail pour pouvoir accéder à un espace de téléchargement et déposer vos fichiers audio donc moi j'en ai déjà un je vais me connecter pour vous montrer à quoi ressemble la plateforme donc apparaîtront voilà ici les les introductions de la plateforme c'est pas ça qui nous intéresse nous on va s'intéresser au petit bouton en haut à droite ici uploader donc télécharger vous cliquez dessus alors voyez que vous êtes limité en espace mais il ya de quoi faire un donc ce sera largement suffisant pour vos entraînements du grand oral vous pouvez donc maintenant sélectionner vos fichiers alors moi je vais pas tous les maîtres parce que je vais après faire du ménage donc je prends celui ci simplement voilà ouvrir et bien sûr le téléchargement démarre alors pour que ce soit peut-être un peu plus visuellement agréable je vous conseille de mettre une icône puisque si vous n'en mettez pas ce sera votre votre page d'accueil par défaut qui va apparaître dans le netboard alors je vais laisser comme ça pour que vous voyez la différence entre les deux donc ensuite bien sûr je sauvegarde voilà ici j'ai le lien donc c'est déjà pas mal mais moi je veux aller plus loin puisque je veux l'intégrer directement dans le netboard donc là je vais dans partager intégrer et comme youtube il me donne l'iframe donc là le code d'intégration donc voilà comment ça va apparaître sur votre netboard d'accord donc je copie le code je vais maintenant sur mon netboard donc en tant que co-auteur comme vous voilà html incorporé et bien sûr ici je colle et ce code d'html l'a incorporé fonctionne avec tous les codes partagés donc intégrer et mon fichier apparaît alors il est un peu grand après tout simplement pour réduire votre fenêtre vous allez aussi par le la petite tirette ici et elle vous mettra la fenêtre au minimum voilà je sauvegarde et là bien sûr je peux lire directement mon fichier audio donc c'est ça qui est intéressant c'est que c'est pas un clic supplémentaire pour celui qui va regarder votre page c'est directement intégré dans votre page donc là on l'entend pas forcément mais parce que j'ai les écouteurs mais il fonctionne voilà donc ça c'est la partie où vous n'avez pas intégré d'image maintenant vous vous dites ah quand même ce serait mieux plutôt que d'avoir ceci que j'aille choisir une image parce que là vous aurez cette possibilité là par contre ici il faut la version payante donc on est bloquée donc c'est avant voilà que vous allez paramétrer là l'image que vous voudrez voir apparaître dans votre netboard alors je vais prendre quelque chose de pas trop lourd d'assez simple donc là je n'ai pas préparé forcément d'avance voilà par exemple une petite aquarelle magnifique d'un élève pas de souci voilà cette fois ci je vais partager comme j'ai fait tout à l'heure n'est ce pas intégré je copie mon code exactement comme tout à l'heure je vous refais la manip en tant que compteur html incorporé et je colle et je réduis et du coup là je m'aperçois que ce n'est plus mon ma photo de profil qui apparaît mais l'image que j'ai téléchargé voilà donc vous pouvez même réfléchir un peu à la vignette que vous allez mettre qui pourrait être en lien avec le son que vous allez télécharger évidemment surtout bien sûr après ne pas oublier de sauvegarder voilà comment incorporer un fichier audio directement en mode lecture dans votre netboard donc je remercie au passage la collègue qui m'a posé cette question qui permet peu à peu de nourrir les fonctionnalités de ce netboard dans son usage pour le grand oral à bientôt